Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak. En ce moment c'est la fête du solstice d'hiver et plein d'autres noms équivalent à cette jolie fête païenne et peut-être vous cherchez des cadeaux pour vos amis ou votre famille ou votre copain ou votre copine qui est un maker et donc on va faire un peu le top 5 des cadeaux pour maker Alors le numéro 5 peut sembler un petit peu vague mais c'est des outils de base des outils qu'on a toujours besoin ça peut être un marteau par exemple ce joli marteau que l'amie xavier m'a filé que j'utilise tout le temps qui est toujours à portée de la main ça peut être des tournevis c'est toujours utile et ça fait toujours plaisir et pour être clair des outils de base on n'en a jamais assez aussi bien tournevis, marteau, enfin tous les trucs qu'on utilise tout le temps plus on en a plus on est content et c'est des cadeaux qui coûte pas très cher allez c'est quoi entre 10 à 25 euros pour un marteau pour un jeu de tournevis à peu près correct voilà en numéro 4 personnellement j'ai mis des bouquins et les bouquins ça veut ça veut plus ou moins tout dire à rien dire je vais vous prendre trois exemples ça peut être des bouquins très spécifiques comme par exemple ce dernier bouquin de make avec l'ami jimmy diresta qui donne plein d'exemples de trucs qu'il a fait dans ses vidéos et qui explique plein de trucs et qui fera plaisir si comme moi vous êtes un super fan de jimmy diresta le deuxième type de bouquins ça peut être un bouquin qui a absolument rien à voir avec les makers mais un petit peu par exemple c'est le dernier bouquin de tim ferris tools of titans qui est super intéressant avec plein de marque pages que j'ai mis à droite à gauche et qui que je suis en train de lire donc je suis en train de finir de lire super intéressant rien à voir avec les makers mais quand même intéressant d'un point de vue personnel le troisième type de bouquin c'est par exemple celui là c'est plus ce que je qualifierais de bouquins d'inspiration et celui là par exemple c'est en fait le guide manuel des références de la nasa qui date en fait c'était une réédition des éléments des années 70 je vais montrer un exemple les logos et la typographie du du logo de la nasa par exemple voilà les couleurs standards utilisés alors est ce que ça va voir quelque chose avec les makers pas vraiment mais pour moi c'est un bouquin d'inspiration parce que par exemple voilà vous avez le logo en noir et blanc de la nasa vous avez plein plein de choses et par exemple comment ils mettent les en têtes plein de ressources toujours vachement intéressant et des bouquins comme ça j'en ai quelques-uns qui sont plus des des inspirations donc par exemple où se place le logo de la nasa et quelles sont les couleurs ce bouquins je l'adore un peu près ici je crois que j'ai dû le payer 75 euros mais un très beau cadeau que je me suis fait à moi même donc ça peut être un bouquin spécifique sur les makers ça peut être un bouquin d'inspiration ou un bouquin général les bouquins c'est toujours génial comme mon cadeau en numéro 3 je serai un tout petit peu spécifique alors c'est des outils toujours parce que les outils c'est bien mais c'est les outils de mesure donc ça peut être pied à coulisses mètre je sais pas si vous êtes un maker vous êtes toujours en train de mesurer des trucs tout le temps en permanence d'avoir un bon mètre d'avoir un bon pied à coulisses c'est un cadeau alors ça peut très bien être une petite réglette comme ça toute mignonne toute rigolote qui fera plaisir ça peut être aussi une réglette vachement plus longue ça peut être un pied à coulisses et ça peut être un mètre à ruban ça peut être un mètre c'est les choses qui sont vraiment utiles et qui feront vraiment plaisir à votre maker préféré en numéro 2 ça reste du classique un outil ou un couteau multifonction moi j'ai mon mais j'ai mon lézormen wave qui ne quitte jamais mon côté qui est mon compagnon Permanent alors c'est un peu plus pricey c'est à peu près une centaine d'euros pour un bon couteau multifonction suivant les besoins de la personne je conseille deux modèles le lézormen wave et le lézormen charge qui sont des modèles un tout petit peu différent mais que quasiment tous les makers ont parce que vous avez toujours besoin de couper de pincer de et pour être clair c'est un cadeau génial qui plaira ça c'est sûr et en numéro 1 plutôt que de jouer la surprise je dirais aller voir votre maker préféré et demandez lui ce qu'il veut je vous donne un exemple voilà ce que je me suis acheté qui est un bloc de précision qui est utilisé par les par les machinistes c'est à dire les gens qui utilisent des tours et des fraiseuses le principe c'est que vous avez ici longueur qui fait 75 millimètres ici une longueur qui fait 50 millimètres et ici une taille qui fait 25 minutes vous n'avez pas besoin de mesurer vous avez juste à le poser vous savez qu'ici ça fait 75 que ici ça fait 50 et que ici ça fait 25 à quoi est ce que ça me servir à plein de trucs évidemment mais c'est un truc j'avais vraiment envie d'avoir ce que je les ai vu dans un million de vidéos et que je trouve que l'objet en lui même est super beau c'est de l'acier c'est lourd et une paire coûte à peu près 25 euros donc c'est pas très très cher si quelqu'un m'avait demandé qu'est ce que tu veux pour noël je lui aurais dit je veux un bloc de précision s'il te plaît voilà à peu près mon top 5 des cadeaux à faire si vous avez un maker dans votre vie et que vous manquez un peu d'idées pour lui faire un cadeau les outils c'est toujours génial vous pouvez en acheter ça fait toujours plaisir il ya quelques éléments un peu spécifiques hésitez pas bien sûr à balancer dans les commentaires votre liste des cadeaux que vous avez eu ou que vous auriez aimé avoir et peut-être que des idées donneront peut-être que vos commentaires donneront des idées à plein de gens d'ici la prochaine Joyeux ce style d'hiver bon festivus que la barbitude c'est avec vous et à bientôt